C'est en présence de quelques notabilités, les représentants de la société civile et une centaine d'apprenants de la filière Soudure, que le projet Nkaï, un jeune, un métier a été lancé officiellement par son coordonnateur Bienvenu Andolo, membre du bureau politique du Club 2002 Pur et délégué de ce parti dans le département de la Buenza, notamment Nkaï. Un projet qui envisage de former un millier de jeunes d'ici à 2026 dans des filières telles que la soudure, la coiffure, la mécanique, la tuyauterie, la plombérie, l'hôtellerie, la conduite, instrumentation et régulation, l'électricité industrielle, le bâtiment et l'informatique. Bienvenue Andolo sur les motivations de ce projet. Ma motivation c'est par rapport à ce que nous vivons actuellement. Il faut faire cette offre que la jeunesse puisse être formée pour que la jeunesse puisse éviter le comportement des vivants. Il s'avère que lorsque un jeune est informé, il est conscientisé, il y a une transformation dans sa vie. Donc je peux dire aussi, nous aussi les parents, nous avons des responsabilités quand on voit les phénomènes qui se passent ici, les bébés noirs et tout le machin, les compétences de la jeunesse. Nous sommes responsables, donc nous devons corriger cela. Aujourd'hui le président de la République, à travers son programme de société, et je dirais aussi les stratégies efficaces du gouvernement de la République, à travers la construction des ordres économiques et spéciales, on va embaucher qui ? Il faut embaucher les gens qui sont formés. Nous avons une responsabilité. Je dis bien une responsabilité, je répète une fois de plus, pour former la jeunesse. Pour les jeunes en formation, c'était un motif de satisfaction. J'ai choisi la soutien parce que d'avoir très jeune, je dois apprendre. Donc mon père m'avait dit d'attendre d'abord, il va me mettre dans une atelier, mais papa Andolo est venu donner l'opportunité d'apprendre pratiquement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de venir cela. A noter que ce projet est parrainé par le révérend pasteur Guy Wilfried Nguissot, le projet Nkaï, un jeune, un métier est désormais lancé. Rendez-vous au résultat.